Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo comparaison du mois de novembre entre la Glossy Box et la Birch Box. Avant toute chose, je peux vous dire que ce mois-ci, les deux boxes sont vraiment excellentes. Donc comme chaque mois, je vais vous présenter tout d'abord la Glossy Box. Alors la Glossy Box, moi-ci déjà j'ai été complètement fan de la couleur de la box parce que c'est vraiment les couleurs tendance, une couleur que j'adore porter actuellement pour l'automne et l'hiver. Je trouve que c'est super joli, c'est vraiment dans le thème. Donc elle est pareil, elle est vraiment burgundy, bordeaux, elle est vraiment très jolie. Ensuite on trouve à l'intérieur le Glossy Mag, donc c'est l'édition mon élixir. Donc il est vraiment très sympa, à feuilleter. On peut voir et ressentir que c'est bientôt Noël. Vous avez des petites choses comme ceci. A l'intérieur, ils nous préviennent qu'il y a bientôt le calendrier Glossy Box qui va sortir. Donc pour les abonnés, il est à 55€ et pour les non-abonnés, il est à 75€. Donc je me tape mais c'est vraiment un calendrier de l'avant que j'aimerais bien. Après je me dis que ça va faire bientôt 2 ans que je suis abonnée à la Glossy Box. Donc j'ai un peu peur de m'abonner et de peut-être recevoir des produits que j'ai déjà reçus. Donc je ne sais pas encore. En tout cas, rien que le petit menu, ça donne vraiment envie. Donc on va passer aux produits. Alors j'ai reçu un produit mais j'ai été vraiment ravie. Mais à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors ça ne va pas vous paraître bizarre parce que ce n'est absolument pas un produit beauté ni maquillage. Mais c'est un produit qui a un réel coup de cœur. C'est une bougie, une petite jarre de chez Yankee Candle. Donc franchement, ça c'est juste excellent. Donc celle que j'ai reçue, c'est Cachemire Délicat. Donc l'odeur est vraiment très délicate pour le coup. Mais vraiment, c'est quand même une bougie qui coûte 12€, enfin 11,90€. Sachant que la Glossy Box coûte 15,50€, c'est une super bonne idée. Je trouve ça juste top. Voilà. Rien que pour ça, la box, ça peut s'arrêter là. J'étais vraiment, vraiment ravie de recevoir ce genre de produit. C'est un produit de qualité, un produit qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Et ça, c'est vraiment un très très bon point. Donc à l'intérieur, je pense qu'ils ne disent rien de particulier par rapport à cette bougie. Oui, elle coûte 11,90€. Et il y avait trois possibilités de senteur. Il y a la Christmas Cookie. Donc celle-là, j'aurais aussi adoré la recevoir, mais je la connais. Et la Soft Blanket que je connais aussi. Donc je suis contente d'avoir reçu celle-ci parce que finalement, je découvre l'odeur. Ensuite, on a reçu un petit produit de chez Bang Beauty. Donc il est comme ceci de packaging et assez joli. Donc à voir comme ça, je pense que ça doit être, voilà, c'est une ombre à paupières crème. Ça se présente comme ceci. Voilà, la couleur elle a l'air super sympa. C'est une couleur crème comme ceci. Ça m'a l'air d'être un peu un rose gold. On va le swatcher pour voir. La texture est un peu crémeuse et veloutée. Donc il est comme ceci. Donc c'est une ombre à paupières crème très jolie. Moi, je pense que je m'en servirai comme base pour intensifier les couleurs. Je trouve ça vraiment très joli. Alors, c'est une marque donc Bang Beauty. Donc c'est une marque que je ne connais pas. Et c'est un produit qui coûte 18,50 euros. On avait deux possibilités de couleurs. On avait une couleur un peu bronze et rosée. Donc je suis contente d'avoir reçu celle-ci. Elle est vraiment très jolie. Ensuite, on a reçu un produit de la marque Etapur. Donc c'est un, je pense que c'est un sérum. Je vais regarder ce qu'ils disent. Non, oui, ils disent que c'est un sérum, un élixir vitaminé. Donc c'est actif pur en vitamine E. Et apparemment, il faut l'appliquer 4 gouttes sur l'ensemble du visage avant d'utiliser n'importe quelle crème. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc c'est toujours agréable d'utiliser les sérums, surtout l'hiver. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et le 15 ml coûte 18 euros. Et là, on a quoi comme... Alors attendez. Est-ce qu'on a... On a 15 ml. Donc c'est le full size. Alors c'est le full size. Donc 18 euros. Donc très bon produit. Ensuite, on a reçu un dentifrice de la marque Regenerate. Donc ça, par contre, moi, recevoir des dentifrices, je ne suis pas forcément très fan. Après, ça me fait découvrir. Mais ce n'est pas des produits, même si j'aime bien que j'irais racheter. Donc le dentifrice 75 ml coûte 12,50 euros. Donc ça, c'est vraiment assez moyen. Mais pourquoi pas. Ça peut être pratique pour partir en voyage. Ensuite, le dernier produit, c'est une base de la marque Model & Co. Donc c'est une base 3D pour appliquer sur les cils avant d'appliquer le mascara. Et est-ce qu'il est marqué dessus ? Pourquoi je ne le trouve pas ? Alors attendez, parce que je ne le trouve pas sur mon petit feuillet. Alors après avoir cherché, je n'ai pas du tout trouvé le produit dans le magazine. Donc je ne sais pas s'ils m'ont mis ça parce qu'ils n'avaient plus de produit ou quoi. Enfin peu importe. Donc je ne pourrais pas vous dire le prix qu'il vaut. Je vais quand même essayer de chercher sur le site internet Glossybox pour le savoir. En tout cas, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a une période d'utiliser beaucoup les bases et ça me permettra de retester. Alors qu'est-ce que je peux vous dire ? Globalement, sur cette Glossybox, je suis vraiment ravie des produits. On a quand même deux produits maquillage. On a un produit pour le visage et un dentifrice. Donc mon produit favori, vous vous en doutez, c'est bien sûr la Yankee Candle. Le point fort de cette box, c'est quand même qu'on a cette Yankee Candle qui coûte 12€. On a cet élixir qui est un full size, qui coûte je crois, si je ne me trompe pas, 18,50€. Donc là, rien qu'avec ces deux produits, la box est largement, largement rentabilisée. Le produit que j'aime le moins, ça serait le dentifrice parce que je trouve que c'est pas mal de temps en temps d'en recevoir, mais j'aurais pu mettre trop de choses, peut-être une crème pour les mains pour l'hiver qui est maintenant bien arrivé. Donc voilà pour ce qui est de la Glossybox. Maintenant, on va passer à la Birchbox. Alors ce mois-ci, la Birchbox est aussi très jolie. On retrouve la petite boîte, comme d'habitude, avec le couvercle, avec des motifs bleu nuit, avec le Birchbox doré. Je trouve ça vraiment super joli. J'aime bien aussi ce style de format de box. C'est vrai que c'est sympa avec le tiroir, mais j'aime aussi beaucoup celle-ci. Donc on retrouve le petit magazine Birchbox qui est dans le thème. À l'intérieur, on a un petit bond de réduction de moins 25% sur tout le shop Birchbox, donc pour Noël. Donc le code, c'est HAPPYNOEL. Donc pour celles qui souhaitent peut-être aller faire un tour moins 25%, c'est quand même pas mal du tout. Donc on va passer tout de suite aux produits. Donc comme je vous ai dit encore une fois, j'ai vraiment adoré, adoré ces produits. Donc je commence tout d'abord par la crème pour le corps de la marque Rituals. Donc c'est une marque très connue qui fait vraiment parler d'elle. Donc celle-ci, cette senteur, je ne la connais pas du tout. Donc je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant parce que j'en ai une autre à terminer. Mais c'est la senteur indien rose et Himalaya au nez. Donc je pense que c'est au miel et à la rose, je pense. En tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir reçu ce produit. En plus, c'est quand même un assez gros format. Je vais vous dire ça. C'est un 70 ml. Donc je vais regarder ce qu'ils nous en disent. Donc Rituals, ça fait plusieurs fois qu'on reçoit des produits et j'aime beaucoup. Donc les 220 ml coûtent 14,88 €. Donc je trouve que c'est relativement correct. Donc ça, vous avez ici le full size et la taille qu'on a reçu. Mais honnêtement, moi, je trouve que ça ne fait pas du tout de miniatures, bien au contraire. Donc ils nous disent que c'est une crème pour le corps comme un nuage de douceur qui se pose sur votre peau. Sa texture aérienne et onctueuse nourrit intensément et raffermit la peau. Sa senteur qui nous donne envie de voyager et fait du bien à notre esprit, notre corps. Alliant miel de l'Himalaya, adoucissant et la rose des Indes. Relaxant, pur, détente, assuré. Donc franchement, c'est un très très bon point. Ensuite, une marque que j'aime particulièrement, c'est la marque Polar. Je vous en ai déjà parlé. J'ai découvert ces produits à chaque fois dans les box. D'ailleurs, je crois que c'est dans la Birchbox. Et là, on a reçu une crème pour les mains, donc de la marque Polar. Donc ça, c'est vraiment une crème géniale, une marque d'excellente qualité. Donc là, on a reçu un format de 25 ml et le full size est de 75 ml et ça coûte 14,37 €. Donc ça, c'est un très bon point également. Ensuite, on a reçu une miniature de parfum de la marque L'Occitane en Provence. Donc ça, encore une fois, c'est une très bonne marque. Et c'est Terre de Lumière. Donc il est comme ceci. Je n'ai même pas ouvert pour voir comment elle était. Oh, elle est très très jolie. Elle est comme ceci. Elle est vraiment très sympa. Donc je vais essayer de sentir si je peux sentir. Je n'arrive pas vraiment à sentir. Ça a l'air de sentir bon, mais je vous redirai ça prochainement parce que là, avec mon nez, ce n'est pas possible. En tout cas, je trouve ça super sympa ou à mettre en déco ou à offrir. Alors, je pense que le full size, donc le full size coûte 55,25 € les 50 ml. Et donc, vous pouvez le retrouver sur le site L'Occitane. Donc, vous voyez, je ne savais pas que L'Occitane faisait des parfums. Je savais qu'il faisait des produits pour le corps, pour le visage, mais je ne pensais pas qu'il faisait des parfums. Donc c'est bon à savoir et ça permet de découvrir. Ensuite, on a reçu un crayon pour les sourcils de Lord & Berry. Donc c'est un crayon que malheureusement et heureusement en même temps. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc malheureusement, parce que j'ai déjà reçu le mois dernier dans la Glossy Box. Mais je ne sais pas si vous vous en rappelez, si vous avez vu ma vidéo, c'était le crayon avec deux teintes de marron. Et je l'avais testé et j'avais beaucoup aimé. Donc ça ne me dérange absolument pas de le recevoir en double. Comme ça, j'aurais vraiment de quoi l'utiliser assez longtemps. Ce qui est marrant, en fait, c'est que moi, dans la Glossy Box, je l'avais reçu dans un emballage et là, j'ai reçu que le crayon. Donc voilà, c'est juste un détail. Et donc le full size, vous avez un embout goupillon au bout et coûte 15,50€. Vous voyez, le full size est comme ceci. Ensuite, le dernier produit, c'est un spray coiffant, je crois, de la marque Bumble & Bumble. Je crois que ça c'est un spray coiffant, mais vu que c'est marqué en anglais. Où il donne un petit coup de pouce à vos cheveux en manque de volume. Donc c'est un produit qui donne du volume. Et le full size de 250ml coûte 25,08€. Donc le full size fait cette taille-là. Je trouve ça sympa, en fait, parce que c'est nouveau qu'ils nous mettent la taille qu'on reçoit et le full size. Je trouve ça sympa de pouvoir voir à quoi ressemble le produit en vrai. Enfin en vrai, en full size plutôt. Donc voilà, pour ce qui est de la Birchbox du mois de novembre. Alors autant ces derniers mois, c'était un petit peu quand même moyen. Mais comme je vous le disais à chaque fois, c'est que 13€, donc ça passe. Là, franchement, pour 13€, je trouve qu'elle vaut énormément le coup. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai adoré la Birchbox de ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous, elle vous aurait plu. Donc mon produit préféré, c'est un peu compliqué, mais je dirais les deux crèmes, que ce soit pour les mains ou pour le corps, je trouve ça génial. Après, le produit le moins bien, pour moi, je dirais que c'est le spray volume, parce que c'est vrai que j'en aurais bien besoin déjà. Mais c'est vrai que les produits capillaires, à part pour les hydrater, ce n'est pas des produits que j'utilise... Enfin, je n'ai pas l'automatisme, si vous voulez, d'utiliser des produits capillaires. Donc pour moi, ça serait éventuellement le moins bien. Donc voilà pour ce qui est des box du mois de novembre. Franchement, ce mois-ci, je suis vraiment extrêmement satisfaite et j'ai qu'une hâte, c'est de recevoir celle de décembre. À chaque fois, j'attends beaucoup, beaucoup de ces box de décembre, donc j'ai hâte de les recevoir. En tout cas, si vous voulez vous abonner à la Glossybox ou à la Birchbox, n'hésitez pas à utiliser mes liens de parrainage en barre d'infos. Moi, je vous fais d'énormes bisous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501